salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui réception j'ai aujourd'hui bon j'ai reçu ça la semaine dernière un gros colis ouverture déballage en direct donc je vous préviens c'est un énorme colis c'est un copain à moi qui se sépare d'une partie de sa collection du coup allo est ce que tu as besoin machin pas de problème je prends alors là dedans il ya des marques inédites inédite pour ma collection alors on passe tout de suite à l'ouverture alors quand je dis inédite pour ma collection c'est des fabricants que je j'avais déjà entendu parler mais que je n'avais pas donc je suis assez satisfait d'avoir trouvé un terrain d'entente avec mon ami et qui m'est contacté en premier voilà donc je te remercie d'avance j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il ya dedans donc là on est aujourd'hui on est lundi j'ai reçu le colis vendredi vendredi ouais j'ai pas pu l'ouvrir avant parce que tout simplement il y avait j'avais des trucs de prévu et j'ai eu des trucs imprévus quand je sais ce qu'il ya dedans je l'ouvre délicatement je me dis pas que je donne un petit coup de couteau dedans on voit comme d'habitude c'est super bien emballé et j'apprécie je crois que c'est déjà la troisième fois qu'on qu'on travaille ensemble que je t'achète des miniatures troisième fois et à chaque fois je suis super content on va commencer déjà il ya de la protection ça c'est cool parce que ça je m'en servirait ça je garde pour moi alors déjà on va commencer avec un mot je vais pas lire je vais pas lire à la vidéo moi je vais lire pour moi et je vais couper voilà bon j'ai lu très bien et écoute merci guillaume ça me fait plaisir donc là voilà comment ça se présente à l'intérieur autant dire qu'il ya de la mini où je sais pas par quoi commencer alors je vais déjà commencer par celui là ce qu'il est alors il m'a dit qu'il y avait des cadeaux il y avait des miniatures que bien sûr que qui m'avait mis de côté pour moi voilà alors à coup tout de suite commencer par custom 68 mustang mustanger alors ça tu sais que j'adore c'est génial et j'ai la blanche je l'ai aussi celle là en verte mais je l'ai pour mon fils mon fils je l'ai pas pour moi donc c'est super cool je suis super content merci guillaume pour cette petite attention ça me fait plaisir alors ça c'est le mustang toc ensuite là dedans il ya une voiture qui a emballé alors je sais pas ce que c'est tu comme vous ça va être la surprise tu sais quoi tu vas les prendre et tu vas les mettre par terre et à mon fils qui regarde en même temps la vidéo j'ai un téléspectateur regardez c'est déjà super bien emballé et non seulement c'est bien emballé mais en plus il a pris le soin de mettre ça dans un petit sachet donc ça c'est une autoworld autoworld si j'arrive à l'ouvrir alors vraiment celui là il ferme nickel nickel alors ça c'est bien comme emballage alors c'est une mustang autoworld je vois un petit peu qu'est-ce que c'est marqué en dessous autoworld ok d'accord il n'y a pas marqué grosso modo voilà c'est une mustang une forme mustang très 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 jolie donc ça autoworld j'avais déjà j'ai en j'en ai deux différentes je crois que les autoworld sont pas rangés ici mais celle là je n'avais pas donc il n'y a pas de lézard façon j'avais vu avec toi pour ce modèle voilà alors ça je suis super content en plus c'est très bien fini et je vais dire que les autres autoworld que j'ai je n'ai jamais déballé donc je n'ai jamais pris en main pour voir un petit peu comment c'était la super couleur rouge et tout c'est vraiment super voilà tiens deuxième petit emballage secret donc on a commencé avec une petite autoworld après la mustang après la matchbox là c'est une mustang là on met le paquet là donc là aussi une autoworld voilà alors ça c'est une camaro high rock mon avis ça aussi c'est c'est sympa j'ai des emballages partout je sais pas où donner de la tête j'ai le colis sur les genoux alors voilà ça c'est joli ça alors c'est marqué quoi en dessous chevres et camaro z28 donc là cette fois c'est marqué donc autoworld voilà donc ça c'est du 1.64e superbe cette petite camaro z28 regardez superbe la finition donc celle là je l'avais vu je l'avais vu en vente sur internet je me dis ah bah prochaine commande que je fais sur model car world je me la prends et puis moralité je n'ai pas fait de commande j'ai pas encore eu le temps de faire la commande donc merci celui-là est super beau quoi super 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 voilà alors on passe j'ai que l'embarras du choix donc là voilà quand on parle du loup moderne car le catalogue model car world 2 du mois de mars avril 2018 donc c'est cool ça veut dire que tu as commandé des miniatures dans la dernière année chez eux parce qu'en principe ils envoient les catalogues pendant ont trois ou quatre fois après commandant tous les trimestres ils envoient un catalogue tous les deux mois donc voilà c'est super ça je vais regarder c'est top j'en ai quelques-uns bon j'en ai même pas mal dans la table de chevet mais bon on va pas le dire trop tard je l'ai dit voilà donc ça c'est bien petit catalogue cadeau comme ça je vais pouvoir je sais pas par laquelle commencer on va pouvoir commencer par par celle là je vais enlever l'emballage alors ça qu'est ce que c'est que ça dans moi je sais ce que c'est donc on arrive à deviner à travers l'emballage donc vous pouvez constater que c'est super bien remballer comme d'habitude merci guillaume donc à marquer falcon tarmac ça c'est du gros déjà quand on voit des boîtes comme ça oh la donc la boîte en elle-même ça ressemble un un conteneur regardez donc c'est vraiment bien fait quoi un vrai conteneur pour cargo transport de marchandises et donc à l'intérieur donc là on voit on va pas pas se mentir c'est marqué sur la boîte j'avais commandé celle là je me souviens plus c'est marqué sur la boîte ce que c'est donc nissan gtr r35 de 2015 donc la version tarmac attention 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 ah oui celle là c'est celle qui était je m'en rappelle c'était le petit supplément que que tu avais mis en vente sur ebay et que je t'avais demandé si tu pouvais enlever cette vente de ebay pour me la rendre à moi alors c'est au pourrait alors la miniature elle est super lourd donc c'est du green light c'est du green light alors githarmac je vois pas trop là ça doit être un fab je sais pas trop là faudrait que je fasse une recherche donc je pense que c'est un ils utilisent les miniatures green light et ils doivent les rebadger les rues les repeindre et customiser donc là entre autres couleurs falcon donc elle est super belle cette cette skyline a franchement regardé assez magnifique ça c'est de la caisse voilà merci ça c'est c'est super bon ben non c'est que le début parce que je sais ce qu'il y avait dans le colis je sais ce qu'il y avait dans le colis et je pense que la vidéo si je l'habille pas en une fois on est à combien là dix minutes trente on va peut-être la scinder en deux donc ça sera peut-être en deux vidéos autant je vais remettre ça dans l'âge je vais me faire l'aperture sinon voilà alors ça c'est ma première tarmac donc c'est bien sûr green light à steam de tarmac works produce ok donc tarmac à travailler sur la green light pour en faire ben voilà ce qu'il en est la nissan gtr maintient très bien alors on va encore en ouvrir une et la suite ça sera dans une deuxième vidéo donc là on peut dire qu'il y en a encore quelques unis y en a j'ai encore moins huit ça c'est sûr mais il n'a plus que huit et encore une bonne dizaine alors on va encore en ouvrir une terre celle là je sais pas ce que c'est ça ah oui ça c'est celle que d'accord là ça c'est le cadeau c'est un des cadeaux ok donc tu m'as dit que bon déjà la miniature se promène tu m'as dit qu'il fallait que je fasse tu de la que je remette l'aileron dessus que je remette un point de colle donc il n'y a pas de lézard je vais te remettre un point de colle je vais remettre un point de colle je te remercie donc ça c'est une mercedes amg gt3 nurburging 24 heures 2016 ou 1 64e de nouveau tarmac alors attends je vais déjà montré partout comme on dit j'ai pas envie de la casser plus que ça donc ça c'était la boîte l'emballage en carton avec le badge d'emmler derrière de collection donc qui prouve que voilà donc ça bon ça c'est ma vraie première tarmac toute seule avec avec l'autre la falcon donc tiens on apprend ça alors je vais ouvrir la boîte délicatement parce qu'elle a miniature qui se promène dedans il ya l'aileron il ya les vis et j'ai envie de vous la montrer et j'arrive pas à ouvrir la boîte voilà c'est ouvert donc j'ai pas envie qu'elle soit rayée par les vis donc voilà ok grâce au modo un tout petit point de colle ça va le faire j'ai reclipsé ok d'accord donc ça tu m'avais prévenu dans la lettre donc la galeron voilà et là il ya la miniature donc ça je vais leur la recoller n'y a pas de lézard donc regarder un petit peu la finition elle est magnifique donc les roues on peut constater que la jante avant elle est rouge la jante arrière elle est jaune et à la sortie pot d'échappement sur le côté les roues sont en gomme le châssis est très simple par contre c'est en plastique mais la miniature est très bien fini très 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 bien fini donc c'est bon pas de lézard elle n'a pas eu d'accro il ya que le l'aileron donc qui comme tu m'avais prévenu qui s'est décroché il ya juste l'aileron à recoller alors tiens justement comme ça voilà la boîte à l'envers comme ça tiens ça c'est ça là haut non non ça tu t'amuses pas voilà donc voilà on va couper la vidéo en deux et je vous retrouve après pour la suite de l'ouverture du colis